Togo est fou, le Togo à votre portée. Vous voyez la politique reste le domaine de l'incohérence totale, c'est la politique. Avant de répondre véritablement à votre question, je vais vous faire le parallèle. En Côte d'Ivoire on a vu l'opposition qui a appelé un boycott actif de la présidentielle. Et donc à l'issue de l'élection, M. Ouattara a été programmé président, l'opposition a mis en place un conseil national de transition, dont le président est Henri Conan Bédier. Mais quelques jours après, après que d'autres leaders de l'opposition ont été arrêtés et mis en prison, vous voyez le président de la République de la Côte d'Ivoire Ouattara qui fait inviter. Le président du conseil national de transition, donc mis en place par une opposition, un organe qui n'est pas reconnu, qui n'a pas de légitimité, mais invité en tant que tel par le président de la République de Côte d'Ivoire pour discuter, pour faire un dialogue, pour décrisper la situation politique dans le pays. Donc vous voyez, c'est de l'incohérence et de l'incohérence dans la politique. La politique en général, c'est le domaine de l'incohérence totale. Et c'est pour ça que quand vous suivez les hommes politiques, que vous n'avez pas de légitimité, vous vous perdez et vous perdez tout. Aujourd'hui, Goyome Kodyo sait que dès lors que la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore dédiée, revenu sur sa décision qui reconnaît aujourd'hui la victoire de Fonga Simbé, il va être difficile pour lui de prendre des activités du pouvoir. Et donc ses alliés savent également que jusqu'à preuve du contraire, les seuls qui dirigent le pouvoir aujourd'hui, c'est Fonga Simbé et ses ministres. C'est dans ce sens-là qu'il s'inscrit. Vous avez plusieurs fois écouté Goyome Kodyo ces derniers jours, sur son contexteur et autres, a dit qu'il faut véritablement que les institutions du Togo reviennent sur les résultats de l'élection et proclament la vérité d'une part. Goyome sait que pour que sa victoire qu'il réclame soit une réalité, il faut aujourd'hui que les institutions du Togo se ressaisissent, se dédisent et reviennent sur les résultats de l'élection présidentielle, encore que cela soit possible, pour le reconnaître en tant que vainqueur avant qu'il ne prenne l'effectivité du pouvoir et pour agir en tant que tel. Mais sans quoi, ils continueraient à contester les résultats, ils continueraient à nommer les gens, à prendre des actes. Mais ces actes-là n'auront leur valeur que sur papier. Les fonds d'assignement, les seuls ministres vont continuer à titre de nos pays. Donc voilà la politique. La politique, c'est le domaine de l'incohérence totale. Et si vous les suivez, vous perdez la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada